Générique En Guinée, la campagne présidentielle prend fin ce vendredi à minuit. Depuis hier soir, c'est donc la course contre la montre pour les 12 candidats qui tentent de séduire les 5 millions d'électeurs appelés aux urnes ce dimanche. Dans ces dernières heures de la campagne, Alpha Condé a choisi de réunir ses supporters dans un stade de Conakry, tandis que son principal opposant, Céloudin Ladialo, revenu lui jeudi soir, a opté pour un cortège dans les rues de la capitale. Mais le scrutin est boycotté par le Front National de Défense de la Constitution qui s'oppose à l'éventuel troisième mandat d'Alpha Condé. L'ami Nondine Kogobo. Un bête de fou la Conakry pour le principal opposant au président Alpha Condé. C'est Lou Dallin-Dialo qui répète sans cesse le même geste, le doigt indexant sa montre au bras pour signifier que lors de l'alternance a sonné, un message adressé à Alpha Condé qui l'affronte pour la troisième fois. Ce message optimiste de l'opposant est embrassé par ses militants. Parce que c'est lui, c'est lui, il doit gérer. C'est l'homme de la situation. C'est l'homme de la situation, il est l'alternance. Et là on va voter le dimanche, tout le monde va sortir voter très bien. J'espère qu'on va gagner. Pour celle de Lou Dallin-Dialo qui est convaincue de sa victoire, le peuple doit se tenir prêt pour s'opposer à un éventuel hold-up électoral. Restez mobilisés comme Oustaz a dit tout à l'heure, si c'est la troisième du matin qu'on dit « Levez-vous », vous vous levez, vous manifestez parce qu'on n'accepte pas. Dans le camp d'en face, personne n'est dit avoir entendu le coup d'horloge annonçant la fin pour Alpha Condé. Le candidat de 82 ans est aidé des moyens de l'État à sionner presque toutes les régions du pays, drainant des foules à chaque étape. Condé se présente comme le candidat qui a modernisé la Guinée, notamment avec ses projets d'infrastructures hydroélectriques, notamment avec un assainisme du secteur minier. Un bilan que valident les partisans du président sortant. Il n'y a pas de bavure, il n'y a pas de rature, tout est propre. Alpha Condé est propre, sa victoire sera également propre. Pendant dix années de mandature, il a répondu aux défis maires de la nation. Tous les secteurs ont été toussés à matière de développement. En tout cas fier de son bilan, Condé se veut aujourd'hui un candidat à l'écoute des femmes et des jeunes. Il accable ses opposants qui l'accusent d'avance d'être de mauvais perdants. En Guinée, c'est la CNI qui organise les élections et qui proclame les élections. Nous savons le plan de quelqu'un et vers le 18 à 18h, se proclame les vainqueurs et se réviser dans une ambassade. En passant qu'il n'y aura jamais de guerre en Guinée, il n'y aura jamais de guerre en Guinée. Il faut dire que la campagne a été émaillée de quelques incidents, notamment à Cancan, où le chef de file de l'opposition a été empêché de faire campagne par des militants de la coalition RPG du président Condé. Tout au long de la campagne, les deux adversaires politiques se sont accusés mutuellement d'instrumentalisation ethnique, ce qui fait redouter des violences après le scrutin. L'autre controverse a porté sur le fichier électoral qui contiendrait des électeurs fictifs selon l'opposition. Mais une mission de la CDAO à Conakry a estimé après Audi que le fichier était suffisamment fiable pour des élections légitimes. A l'issue du premier tour, si aucun candidat n'obtient la majorité des suffrages, un deuxième tour aura lieu le 24 novembre prochain.